L'économie mondiale repose sur les océans. Le Moyen-Orient est une plaque tournante du trafic maritime. Et l'un des principaux pourvoyeurs de la plus importante matière première, le pétrole. Ici, toutes les routes maritimes passent par des détroits. Ces goulots d'étranglement sont la clé du contrôle du Moyen-Orient. Et jusque là, les Etats-Unis et l'Occident en étaient les seuls détenteurs. Le détroit d'Hormuz relie le golfe Persique et l'océan Indien. Un cinquième du pétrole mondial est acheminé par ce bras de mer. Les tensions politiques entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis en font un foyer de crise. Et tous ceux qui consomment du pétrole pourraient en subir un jour les conséquences. Dans le sud-ouest de la péninsule arabique, le golfe d'Aden débouche sur le détroit de Bab el-Mandeb. Terrain de chasse favori des pirates somaliens et des chasseurs de pirates. Ce sont les protagonistes d'une lutte sans merci dont l'enjeu est le maintien de la domination occidentale dans la région. Au nord se trouve le canal de Suez, la porte de la Méditerranée. Pendant des décennies, l'Occident a contrôlé l'Egypte et le canal. Mais la situation est en train de changer. Après 500 ans d'hégémonie occidentale, la population locale reprend peu à peu le contrôle. Au Moyen-Orient, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition. Il s'agit de pays éloignés qui sont eux aussi dépendants de la région et de son pétrole. Leurs navires sont toujours plus nombreux et leur influence s'accroît. Les intérêts des Chinois se heurtent aujourd'hui à ceux des Américains. Une seule puissance qui dirige le monde, ce n'est pas soutenable. De la Libye à l'Iran, de la Méditerranée aux côtes des pirates somaliens, les cartes du pouvoir sont redistribuées dans le grand jeu du pétrole. Tout tourne autour du contrôle des voies de navigation. La protection du trafic maritime est capitale pour la planète entière. Il n'y a pas de meilleur endroit pour observer ce match que le pont d'un navire en haute mer. Le Progrès est un pétrolier de 228 mètres de long. Il transporte du kérosène entre le golfe Persique et l'Europe. Un petit maillon dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie. Je m'appelle Alexandre Trudeau. Du golfe Persique à la Méditerranée, le Progrès sera mon poste d'observation. Je veux voir comment les rapports de force évoluent au Moyen-Orient. Et comment une longue page de l'histoire se tourne pour laisser place à un nouvel ordre mondial. L'Occident a dirigé le monde par l'impérialisme et le néocolonialisme. C'était la réalité, mais c'est fini. Il ne devrait plus y avoir d'empire. Dans un monde divisé en une multitude d'états, on devrait faire du commerce pacifiquement sur la base du libre-échange. Mais la réalité est tout autre. Le Moyen-Orient a vu naître et mourir bien des empires. La dernière bataille de l'Empire britannique a eu lieu à Aden, il y a 50 ans. De là, les Anglais avaient assis leur pouvoir sur les routes et les passages maritimes. A partir des années 60, les Britanniques n'ont plus les moyens de dominer le monde et sont chassés de la région. A la longue, un empire coûte plus qu'il ne rapporte. C'est pourquoi ils ne durent pas éternellement. La Grande-Bretagne est ruinée, mais l'Occident a déjà un nouveau maître. Après la guerre, les États-Unis ont été en position d'organiser et de diriger le monde. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt invite le roi saoudien Ibn Saoud à bord d'un navire de guerre américain. Les États-Unis ont vite compris l'importance du pétrole et le rôle stratégique des déserts arabes. Il s'agit de contrôler la région, car c'est un formidable moyen de dominer le monde entier. A l'époque, l'Arabie saoudite est un État du désert sous-développé et l'Amérique, le plus grand producteur de pétrole. Or, le monde est avide d'or noir. Pour calmer son appétit insatiable, il s'avère donc nécessaire d'exploiter toutes les ressources pétrolières. L'Arabie saoudite est un féodé aux États-Unis. C'est le résultat de la politique menée par Roosevelt après 1945. 65 ans plus tard, la compagnie saoudite Aramco, emblématique de ses relations particulières, est toujours le plus gros fournisseur de pétrole au monde. Et le restera probablement, au vu des immenses réserves de l'Arabie saoudite. On ne peut pas passer à côté de Gawar. C'est le plus grand gisement de pétrole et de gaz de la planète. Il produira sans cesse du pétrole. Ses réserves sont estimées à 260 milliards de barils. Les Saoudiens peuvent donc fournir énormément de pétrole au monde. L'Arabie saoudite a gagné beaucoup d'argent avec le pétrole. Et elle a investi judicieusement pour son peuple et son pays. L'Arabie saoudite vit dans un grand confort matériel, mais sous un régime politique autoritaire. Nous autres Saoudiens savons exactement ce que nous voulons de notre gouvernement. et nous connaissons bien notre système politique. Et nous en sommes très satisfaits. Le désert inhospitalier est devenu un terrain de jeu pour les riches. Jusqu'ici, la manne pétrolière est garante de la paix intérieure. Mais l'or noir des Saoudiens est acheminé par la mer. Les voies de navigation doivent donc être sûres et accessibles. Une mission assurée par ses bases américaines. Nous dominons la mer et l'économie mondialisée, ce qui nous donne un pouvoir sans équivalent. C'est parce qu'ils contrôlent l'accès au pétrole que les Etats-Unis sont une superpuissance. Les pétroliers, comme le Progress, sont ici en sécurité grâce à la Pax Americana, concept désignant l'hégémonie américaine dans le monde. Pour le capitaine Hamo et son équipage philippin, c'est un voyage de routine. Les voies maritimes peuvent encore être parcourues sans problème. Toutefois, notre route nous conduit près des côtes d'un pays qui refuse l'ordre mondial américain. L'Iran. Au début des années 50, l'Iran veut échapper à la domination occidentale et nationaliser sa production de pétrole. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne l'en empêchent, en maintenant au pouvoir un dirigeant conciliant, le Shah. « Aucun autre régime n'était toléré s'il menaçait la suprématie américaine, mais on n'agissait pas à découvert. » « En 1979, quand le système s'est effondré avec la destitution du Shah, la situation s'est nettement dégradée d'un point de vue anglo-américain. » 30 ans plus tard, l'Iran résiste toujours et peut avoir la mainmise sur le détroit d'Hormuz. C'est un goulot d'étranglement facile à contrôler depuis la côte. On peut le bombarder, le miner ou le bloquer. L'Occident voit d'un mauvais œil la position dominante que l'Iran occupe au nord du détroit, car il ne peut plus garantir la sécurité du transport pétrolier. Et si l'or noir cessait de couler, le prix du baril atteindrait des sommets. Le progrès s'a chargé dans ses cales un carburant précieux destiné aux fusées. En traversant le détroit d'Hormuz, le capitaine Hamot et son équipage ont cependant bien d'autres préoccupations que les débouchés commerciaux de leur cargaison. Un vieil ennemi de la marine marchande les guette sur l'eau. Ici, dans l'océan Indien, des pirates menacent la sécurité des bateaux. et plus particulièrement celle des pétroliers. L'océan Indien est un enfer avec tous ces pirates. Notre vie a changé. Notre travail n'est plus une partie de plaisir. Barbelés, épouvantailles, canons à eau et sentinelles armées sont autant de mesures de défense contre d'éventuelles attaques de pirates. L'équipage du Progrès ne comprend pas que l'Occident, qui veillait jusque-là sur le trafic pétrolier, n'ait toujours pas réglé ce problème. C'est le deuxième pétrolier en deux jours à tomber aux mains des pirates. La piraterie a connu l'an dernier un bond de 40% dans le monde. Avec les pirates, l'anarchie s'est déplacée de la terre à la mer. La Somalie a la plus longue côte d'Afrique. C'est un état corrompu. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait des pirates. Une fois encore, la Somalie est victime de la sécheresse. Le pays souffre depuis des décennies de fléaux provoqués par la nature ou par les hommes. Fin 1992, l'Occident intervient dans la guerre civile, ce qui se solde dix mois plus tard par une catastrophe. Le chaos règne en Somalie et avec la piraterie, il s'étend de plus en plus aux routes maritimes. Des hommes d'affaires habiles ont su exploiter les rares ressources encore disponibles dans le pays. Une main d'oeuvre laborieuse et des terrains stratégiques sur le littoral. Compte tenu de la situation géographique, la piraterie est une sorte de péage. Durant des semaines, de longues barques sillonnent l'océan Indien à la recherche de pétroliers de taille moyenne. Ces hommes sont animés par un étrange mélange de désespoir, de violence et d'audace. Ce sont des actes désespérés commis par des hommes désespérés. En Somalie, il n'y a pas d'industrie, pas de développement. Le fusil est votre outil de travail, il vous permet de gagner votre vie. Ce groupe de pirates, armés jusqu'aux dents, passe le temps en mâchant du cat, une drogue très prisée ici. Notre vie d'avant a été détruite. On ne la retrouvera plus. On prend tous les bateaux qu'on peut. Tant qu'ils passeront par ici, on les attaquera. Les pirates somaliens menacent le contrôle des Etats-Unis sur les voies maritimes et donc la Pax Americana. Les navires traversent ces eaux comme un troupeau de moutons passent devant une meute de loups. Ceux qui montrent des faiblesses ou s'éloignent de la trajectoire sont des proies faciles. Mais à présent, les chasseurs sont eux-mêmes chassés. Si on veut continuer à assurer 90% du trafic commercial par bateau, il faut veiller à ce que les routes maritimes restent pratiquables. Et pour l'heure, ce n'est possible qu'avec des vaisseaux de guerre. Les Bernsner est une frégate danoise mandatée par l'OTAN pour chasser les pirates. L'Europe aussi a besoin des marchandises et du pétrole de l'Orient. Les Danois étant traditionnellement un peuple de marins, ils sont les parfaits alliés des Américains dans la lutte contre les pirates. Mais la mission de Les Bernsner n'est qu'un succès partiel. Le danger plane toujours en mer. La région est trop étendue. C'est pourquoi les Danois ont mis au point une nouvelle tactique. Ils patrouillent le long des côtes somaliennes. On observe ce qui se passe sur la plage, s'il y a des activités de piraterie. Tant que les pirates sont sur la plage, ils ne s'emparent d'aucun navire. mais même s'ils arrêtent des pirates suspects, ils les relâchent très vite. Ça vaut mieux que de les surveiller ici. Notre mission est d'empêcher les attaques, pas de capturer des pirates. On a pris deux barques. La moitié de l'équipage était des types qu'on avait déjà eus à bord. On a pris leur identité une fois de plus, puis on les a relâchés. Avec cette tactique, les Occidentaux semblent condamnés à combattre sans cesse les mêmes pirates et à maintenir indéfiniment leur vaisseau de guerre dans ces eaux. À moins que ce ne soit précisément le but recherché. En Europe, on est de plus en plus tenté de lutter contre la piraterie sur le sol somalien. Tout le monde sait que la seule solution est d'intervenir sur la terre ferme. Les Somaliens se sont longtemps opposés à toute intervention extérieure directe. Comme cet ancien chef des gardes-côtes, beaucoup préfèreraient que l'étranger les soutienne dans leur combat contre la piraterie. S'ils veulent nous aider, qu'ils aident nos gardes-côtes à protéger notre peuple. Mais si les marines occidentales renforcent leur présence dans ces eaux, ce n'est pas seulement à cause des pirates. Ce vieux cimentier ne fait que son travail. Son drapeau n'en éveille pas moins la curiosité des officiers de l'Esburnsner. Ce bateau bat pavillon nord-coréen et se dirige vers le sud de la Somalie. Il se rend à Kismayo, fief du mouvement Al-Shabaab. Une organisation islamiste anti-occidentale qui contrôle le sud de la Somalie. Même si le cargo n'a aucun lien avec les pirates, les Danois le suivent et montent à bord avec une troupe d'intervention. On a parlé avec le capitaine. Il était d'accord pour qu'on monte à bord. On lui a donné des conseils pour se défendre contre les pirates. Si la domination occidentale dans ces eaux est menacée par quelques pirates, les pays rivaux ne tarderont pas à profiter de la situation. De fait, le contrôle des routes maritimes est un enjeu capital pour les puissances mondiales et toutes se le disputent. chinois, russes, iraniens, tous ceux qui ont des intérêts au-delà de leur zone d'influence directe sont en lice. Les pirates ont toujours amené les puissances maritimes dans des régions où elles ne sauraient jamais aller autrement. d'autres dangers planent sur les routes internationales. Au milieu de la nuit, le progrès traverse le détroit de Bab el-Mandeb, en importance, le deuxième bras de mer du Moyen-Orient. Bab el-Mandeb signifie porte des larmes. Ici aussi, il peut y avoir des problèmes. Cette porte est la jonction maritime entre l'Asie et l'Europe. Le passage est étroit et les régions limitrophes politiquement instables. Le détroit étant très dangereux, on a impérativement besoin d'un lieu sûr pour entretenir les navires. C'est ainsi que le port de Djibouti est devenu une escale quasi obligatoire. Au lieu de verser dans la piraterie, les Djiboutiens ont trouvé un moyen pacifique pour tirer parti de la situation. Ici, amis et rivaux se côtoient. Chacun s'observe. Tout le monde a intérêt à une cohabitation paisible. La France était la puissance coloniale de Djibouti. Elle est encore présente. Les Américains sont également sur place. Depuis leur base militaire, ils lancent des opérations des opérations spéciales et des attaques de drones dans la région. Les Japonais s'installent eux aussi à Djibouti. Tout comme les Russes. Même les Iraniens ont laissé leur marque. Ils ont financé la construction du nouveau parlement du pays. La République islamique veut renforcer son influence politique et militaire dans cette zone stratégique. Deux destroyers iraniens patrouillent dans le golfe d'Aden. Leur mission officielle est de combattre les pirates. Les pirates leur fournissent un prétexte pour faire la démonstration de leurs forces navales. Dans le grand jeu d'influence autour du pétrole, tous les protagonistes ont placé leurs pions à Bab-el-Mandeb. plus au nord où navigue maintenant le progrès, l'enjeu est encore plus important. Le canal de Suez est un axe majeur du trafic international de marchandises. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des cargos l'empruntent pour gagner des ports lointains. Le canal de Suez sépare l'Afrique de l'Asie. En 1956, le canal est âprement disputé. L'Egypte veut le récupérer et le nationaliser. mais les puissances occidentales qui l'ont construit ne sont pas prêtes à l'abandonner. De la fin du 19ème aux années 1950, l'Egypte était un maillon central du transport de marchandises dans l'Empire britannique. La crise de Suez de 1956 a été comme le dernier soubresaut d'un animal blessé à mort. Désormais, il était clair pour tout le monde que l'Empire britannique était un rêve brisé. Les Etats-Unis se veulent une force anti-impériale. Mais ils jouent le même rôle que les britanniques par le passé. Les Américains veillent à rendre le canal de Suez à l'Etat égyptien dans l'espoir d'endiguer le nationalisme. Mais cela produit l'effet inverse. A quelques années d'intervalle, deux guerres éclateront entre Israël et l'Egypte. Ce n'est qu'en 1978 que les Etats-Unis parviennent à rallier cette dernière à la Pax Americana. Ils achètent sa coopération en octroyant un milliard de dollars par an à son armée. Désormais, le canal est même ouvert à Israël, ennemi de longue date de l'Egypte. Toutefois, malgré les aides généreuses versées pendant des années par l'Amérique, la situation économique du peuple égyptien se détériore. Partout, la corruption sévit et il n'y a pratiquement pas de travail. La grogne monte contre le gouvernement. Parallèlement, à l'ère de l'information, les Égyptiens communiquent de plus en plus en réseau. Aujourd'hui, le monde arabe est largement connecté à Internet. et dispose de dizaines de chaînes de télévision satellite. On réagit très vite aux événements. Les informations circulent en quelques secondes du Maroc au Yémen en passant par Oman. En 2009, le président américain Obama se rend au Caire. L'ensemble du monde arabe attend de lui une impulsion démocratique. deux ans plus tard, tout change. l'égyptien Mais la révolte n'est pas forcément dans l'intérêt des Américains. La question se pose de savoir si ces derniers pourront contenir le nationalisme dans la région. Les anciens alliés des États-Unis ne tardent pas à être renversés. Le président égyptien est traduit en justice par son peuple. Tous les égyptiens étaient écoeurés par ce qu'il avait fait. À nos yeux, il s'était, passez-moi l'expression, prostitué. Alors que le printemps arabe bat son plein en Égypte, les États-Unis sont toujours préoccupés par la pérennité des routes maritimes et le contrôle du canal de Suez. Comme en 1956, les insurgés pourraient utiliser l'accès au canal à des fins politiques. C'est une révolution. Il ne faut pas espérer de gentils gouvernements démocratiques et pro-occidentaux dirigés par des cadres de Google. C'est très peu probable. On verra sans doute s'installer des régimes islamistes qui seront certainement encore plus imprévisibles. À chaque victoire des islamistes dans les urnes, la domination occidentale recule. Pour plus d'un arabe, c'est sûrement une perspective encourageante. ils ne se laisseront plus dicter leur conduite par l'étranger et ne compteront plus sur nous pour leur survie. De même, la majorité des Égyptiens n'a jamais vu d'un très bon oeil la paix avec Israël. Beaucoup d'arabes se demandent comment on peut coopérer avec les États-Unis alors qu'ils soutiennent massivement Israël et qu'Israël humilie et tue autant d'arabes. À présent que le candidat des frères musulmans a remporté les premières élections depuis la chute de Moubarak, la tension pourrait encore monter d'un cran. L'Égypte des frères musulmans va soutenir la cause palestinienne. Je ne pense pas qu'actuellement la guerre soit une option mais il y a des limites. Les navires comme le Progresse ne pourront sans doute plus passer aussi facilement le canal de Suez si l'hégémonie américaine est battue en brèche dans la région. Aujourd'hui, les peuples ont une conscience politique et les États ne veulent plus être sous le joug de l'Occident. c'est un énorme changement. Un pays doit particulièrement craindre la perte de pouvoir des États-Unis. Israël. À Jérusalem, on prie. C'est Tisha Béhav, jour de deuil qui commémore la destruction du premier temple de la ville. Tandis que les religieux célèbrent un événement survenu il y a environ 2600 ans, les responsables politiques, eux, attirent l'attention sur une menace bien actuelle. Israël reçoit plus d'aide et de soutien militaire des États-Unis que n'importe quel autre pays. Pourtant, les radicaux de Jérusalem se disent préoccupés par les signes d'hésitation que montre Washington. En Israël, on pense qu'on ne peut plus faire entièrement confiance aux États-Unis, que la politique américaine est confuse, équivoque et non plus systématique. La question iranienne alimente tout particulièrement les débats à Washington. Le président Obama est favorable à un renforcement des sanctions. Ses adversaires, eux, soutiennent l'attitude offensive d'Israël. A ce jour, il n'y a pas de preuves que l'Iran a décidé de se doter de l'arme nucléaire. Pour le plus fidèle allié des États-Unis dans le golfe persique, l'Arabie saoudite, il y a d'autres dangers. Nous voulons un Moyen-Orient sans armes de destruction massive. Ça doit valoir aussi pour Israël. L'arsenal nucléaire d'Israël dépasse tout ce que l'Iran ne pourra jamais acquérir. Même si les Iraniens ont quelques bombes nucléaires de qualité douteuse, sans capacité de seconde frappe, avec une défense aérienne qui peut être facilement vaincue, quel danger représente-t-il ? Malgré tout, Israël prend la menace tellement au sérieux que son premier ministre envisage d'attaquer l'Iran, avec ou sans l'Amérique. Israël est au pied du mur, entre autres à cause de sa propre rhétorique. Si les sanctions n'apportent rien d'ici six mois, il y aura une intervention militaire. L'objectif serait la destruction de toutes les installations nucléaires iraniennes, civiles et militaires. L'Iran estime que c'est lui qui est menacé, et non pas lui qui menace les autres. L'Iran a une stratégie défensive. Il est entouré par deux États qui détiennent l'arme nucléaire, Israël et le Pakistan. En outre, des pays voisins sont occupés par une superpuissance hostile, les États-Unis. Quel pays aurait plus besoin d'une force de dissuasion que l'Iran ? Comme l'Iran ne semble pas détenir d'armes atomiques, il ne peut se défendre que par des moyens conventionnels. Ainsi, il pourrait lancer des missiles sur Israël ou sur le détroit d'Hormuz. De même, il pourrait munir des mouilleurs de mines et des vedettes de combat de missiles pour couler des pétroliers. Les eaux où le progrès a commencé son voyage deviendraient vite un champ de bataille et le pétrole ne coulerait plus. Ça peut être vite l'escalade. Si un gouvernement déclare que c'est une question de vie ou de mort, la situation peut rapidement dégénérer et personne n'en sortira gagnant. Par désespoir, l'Iran pourrait même viser directement les sites de production de pétrole des royaumes arabes le long de la côte sud. Le complexe d'Abqaïk fournit environ 10% de l'or noir mondial. Une guerre contre l'Iran pourrait paralyser l'extraction de pétrole et faire exploser les prix. C'est aussi une forme de dissuasion. Il semblerait par ailleurs que l'Iran envisage d'autres stratégies. Le Bahreïn se trouve au centre du golfe persique. Sa population est composée en majorité de musulmans chiites. Ce pont relie le pays à l'Arabie saoudite. Au printemps 2011, les Saoudiens envoient des troupes armées au Bahreïn pour aider le gouvernement à combattre une révolte populaire. Les chiites réclament plus de droits et de participations à la vie politique. Une menace pour la monarchie sunnite. Les Saoudiens l'aident à écraser les émeutes fomentées, selon eux, par l'Iran. Ces hommes portaient le drapeau iranien. Une fois encore, l'Iran s'ingère dans les affaires d'un état du conseil de coopération du Golfe. C'est pourquoi les autres états Arabie saoudite en tête ont tout de suite aidé le Bahreïn car ce n'était pas un mouvement du peuple. Mais la motivation de l'Arabie saoudite est peut-être tout autre. Si le Bahreïn était une véritable monarchie constitutionnelle, hypothèse tout à fait possible, ce serait bien plus dangereux pour les Saoudiens. Le Bahreïn abrite l'une des plus importantes bases navales américaines. Une prise du pouvoir par le peuple n'augurerait rien de bon pour la domination des Etats-Unis dans le Golfe. Les Saoudiens veulent que les Etats-Unis conservent leur hégémonie dans le Golfe. C'est pourquoi ils jouent avec la carte iranienne. La tension dans le Golfe Persique ne semble pas près de s'apaiser. Comme les deux pays veulent rester dans la course, la véritable question stratégique qui se pose est la suivante. Quel régime tiendra le plus longtemps, celui de l'Arabie saoudite ou celui de l'Iran ? L'enjeu est de taille. Les Etats-Unis se gardent donc de critiquer la répression des mouvements démocratiques. D'autant que les efforts de démocratisation en Irak n'ont pas été payants pour l'Occident et ont profité à l'Iran. Au Liban, la démocratie favorise le Hezbollah et à Gaza, elle renforce le Hamas, deux territoires désormais ralliés au camp iranien. Les erreurs des Américains profitent à l'Iran. Son influence et sa popularité s'accroissent et il peut provoquer encore plus de troubles. Pour juguler l'influence de Téhéran, Israël envisage une attaque préventive contre les installations nucléaires iraniennes. Vu la configuration de ces installations, ça retarderait tout au plus le programme nucléaire de l'Iran, mais ça ne le détruirait pas. Pour frapper fort, Israël aurait besoin de l'aide des Etats-Unis. Toute la question est de savoir si les Etats-Unis sont prêts à engager une action militaire contre l'Iran pour soutenir Israël. Beaucoup d'Américains diraient « Non, pourquoi le ferions-nous ? » Nous venons de mener des guerres atroces et coûteuses en Afghanistan et en Irak. Et qu'est-ce que nous avons gagné ? Une guerre contre l'Iran serait désastreuse. Un général américain a dit « Si vous avez aimé l'Irak et l'Afghanistan, vous adorerez l'Iran. » Un jeu périlleux. Chaque camp pousse l'autre à bout. Les dirigeants israéliens utilisent la menace d'une guerre pour détourner l'attention de leur peuple des problèmes intérieurs et forcer les Etats-Unis à durcir leur position. Le gouvernement américain veut rappeler au monde sa propre puissance. L'Iran profite de la situation pour galvaniser son peuple et gagner des sympathies dans la région. Enfin, chacun sait qu'avec ce conflit, les routes maritimes et donc l'économie mondiale sont également en jeu. Et cela ne touche pas que le golfe Persique. le détroit de Bab el-Mandeb pourrait jouer aussi un rôle en cas d'affrontement entre les Etats-Unis et l'Iran. La porte des larmes est entourée de part et d'autre de montagnes. Côté africain se trouve l'Erythrée, un petit état qui s'est toujours opposé à l'Occident et avec lequel l'Iran a renforcé ses relations diplomatiques. En face, le Yémen cause encore plus de soucis. C'est un pays montagneux, multi-ethnique et extrêmement pauvre. Une grande partie du nord-ouest du Yémen est contrôlée par un groupe de rebelles, les Houthis. Les Houthis sont des musulmans chiites, un autre lien possible avec l'Iran. Cela inquiète tout particulièrement les Saoudiens, d'où leur soutien massif au gouvernement yéménite. L'Arabie Saoudite n'a pas envoyé de troupes au Yémen. Elle a défendu ses frontières contre les Houthis, une organisation terroriste qui entretient sans doute des relations étroites avec l'Iran. Au Yémen, le printemps arabe a provoqué la chute du président pro-occidental Ali Saleh et rendu le pays encore plus instable. L'Arabie Saoudite et la communauté internationale doivent empêcher la déliquescence de l'État yéménite. Sous la pression extérieure, un semblant de démocratisation s'est amorcé au Yémen afin d'apaiser la population. Une élection a été organisée avec un candidat unique, l'ancien vice-président du pays. Si le Yémen ne se trouvait pas sur d'importantes routes maritimes, personne ne s'y intéresserait. Le soutien de nombreux pays nous semblait acquis, mais maintenant, plus rien n'est sûr. Les peuples n'ont plus peur de leurs dirigeants. À présent, le progrès navigue dans les eaux calmes de la Méditerranée. Il a évité tous les dangers. Cependant, l'Occident ne peut même plus être sûr de son hégémonie en Méditerranée. En Égypte, il pourrait bientôt y avoir des problèmes et d'ores et déjà, des étrangers pénètrent en Méditerranée. Pour la première fois, des navires de la marine iranienne sont allés de la mer Rouge en Méditerranée. Les mêmes navires avec lesquels l'Iran patrouille contre les pirates. L'Iran envoie un signal fort à l'OTAN, très implanté en Méditerranée, mais aussi à Israël. En acheminant des vaisseaux de guerre en Méditerranée, un autre pays envoie un signal encore plus fort. La Chine change radicalement les règles du jeu. Elle est en passe de devenir une superpuissance, mais fait face à un énorme problème de ressources. Les Chinois représentent un peu plus d'un cinquième de la population mondiale. mais ne possèdent que 7,5% des terres arables et 6% de l'eau disponible dans le monde. Ils sont donc fortement dépendants de l'importation de ressources naturelles. Pour pouvoir payer toutes ces importations, la Chine est devenue l'atelier du monde. Il ne se passe pas une heure sans qu'un navire chargé de produits d'exportation chinois ne croise le progrès. La nouvelle puissance mondiale s'est trouvée une tête de pont en Méditerranée, le port du Pyrée en Grèce. La Chine affiche une balance commerciale largement excédentaire et dispose d'énormes réserves de devises. Avec toutes ces devises, la Chine va finir par acheter le monde entier et jouer un rôle clé dans le commerce des matières premières. Je dirais qu'on assiste à l'avènement d'un nouvel empire. Les Chinois sont partout. Ils ont soif de matières premières. C'est pourquoi leurs intérêts se trouvent aux quatre coins du globe, tout comme leurs marines. dans le bassin méditerranéen, la Chine investit surtout en Libye. Elle a envoyé une main-d'oeuvre importante dans ce pays riche en pétrole et dirigée par un homme qui avait des alliés dans tous les camps. Puis, lorsque le printemps arabe est arrivé en Libye, la marine chinoise a évacué ses ressortissants. La Chine a rapatrié 37 000 ouvriers de Libye. Ça laisse deviner l'étendue de ses intérêts au niveau mondial. La présence du dragon chinois dans l'arrière-cours de l'Europe rendait l'enjeu libyen encore plus important pour les occidentaux. Il était donc logique qu'ils interviennent dans le conflit. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a répondu aux gens libys et aux gens crient pour l'aide. Le conseil de sécurité est clair de protéger les civils innocents. On a dit qu'on voulait éviter un massacre. Mais chacun sait que la Libye est un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Les Libyens, comme ce journaliste, sont sûrs que la véritable préoccupation de l'Occident était de sécuriser son approvisionnement en pétrole. L'OTAN a besoin de pétrole. Tant qu'ils nous aideront, nous les aiderons aussi. La libération de la Libye et l'éviction de la Chine sont un bienfait pour les occidentaux. Mais il serait faux de croire qu'on a chassé définitivement les Chinois du pays. Je pense qu'ils auront tôt fait de revenir. Ils représentent une alternative économiquement viable par rapport aux partenaires européens et autres. Le grand enjeu économique est l'accès aux matières premières. Et si la Libye joue un rôle important, ce n'est pas seulement à cause de son pétrole. Ce pays est une passerelle directe vers l'Afrique et ses ressources naturelles. La Chine voit le continent noir comme la solution à sa pénurie de matières premières, alors que l'Occident l'a longtemps négligé. Certains ont traité l'Afrique comme un parc à thème humanitaire. Les Chinois, eux, la voient comme un partenaire économique. Allez en Afrique et vous verrez la naissance d'un empire. Les pays africains riches en ressources naturelles tournent de plus en plus le dos à l'Occident et font affaire avec les Chinois. Mais Pékin a également besoin du pétrole du Golfe Persique, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Pour autant, la Chine n'est pas encore une puissance maritime dans le Golfe. Seule la marine américaine est en mesure de protéger et de surveiller ses routes maritimes. Pendant longtemps, les États-Unis ont eu l'habitude de décider seuls qui vendait à qui le pétrole du Golfe Persique. Mais les Chinois ne se laissent pas commander si facilement. Il est donc peu probable qu'on puisse leur interdire d'acheter du pétrole iranien. Et la Chine n'est pas le seul pays d'Asie qui pourvoit à ses besoins énergétiques en Iran. L'Inde a elle aussi intensifié ses relations économiques avec Téhéran. Les anciens réseaux commerciaux renaissent dans l'océan Indien et l'Occident n'a pas son mot à dire. Les États-Unis auront bien plus de mal à maintenir la Pax Americana. L'Occident ne peut pas contrôler la Somalie. Les pirates restent une menace pour tous. Et il est confronté à une situation politique nouvelle en Égypte, au Yémen et au Bahreïn. Les Américains ne peuvent plus être sûrs de leurs alliés. Pourtant, ils ont déjà dépensé une fortune au Moyen-Orient. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, l'histoire s'est répétée. La leçon qu'on peut en tirer est claire. Il ne faut pas maintenir indéfiniment des forces armées au Moyen-Orient. D'abord, ça coûte trop cher. Et puis, qu'est-ce qu'on y gagne ? La plupart du temps, rien. Si la situation économique des États-Unis est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent être partout. L'Empire américain s'épuise. Les États-Unis vivent largement au-dessus de leurs moyens. La majeure partie de nos dépenses est financée par des emprunts dont beaucoup sont contractés à l'étranger. Ça ne peut plus durer comme ça. Certains croient qu'on peut maintenir notre budget de défense à un niveau élevé par la magie ou le vaudou. C'est absurde. Sur Reagan, la marine américaine avait 586 navires de guerre. Aujourd'hui, elle n'en compte plus que 286. Confrontée à des difficultés sur tous les fronts, l'Amérique élabore une nouvelle stratégie. Les États-Unis se détournent du Moyen-Orient pour endiguer plus efficacement l'influence chinoise. Nous adressons une menace implicite à la Chine. Nous pouvons vous couper le robinet de pétrole et vous ne pourrez rien y faire. à la Chine. Ainsi, malgré un potentiel militaire affaibli, on parvient à tenir la Chine en respect. Mais c'est faire de ce pays qui soutenait jusqu'ici la Pax Americana un adversaire. Les Chinois sont satisfaits de l'ordre du monde. Ils en profitent. Si seulement les Américains ne les considéraient pas comme un ennemi potentiel. Cela oblige en effet Pékin à réagir. Ils ont annoncé une hausse de leurs dépenses militaires. Une grande partie sera destinée à contrer les forces navales américaines. Pour l'heure, la Chine a suffisamment de défis intérieurs à relever et ne veut pas trop s'engager dans la politique extérieure. Mais cet empire de plus d'un milliard d'habitants a besoin de ressources naturelles pour sa croissance et sa prospérité. Ils souhaitent donc que l'Occident continue à garantir la sécurité des routes maritimes. Nous vivons dans un monde incertain. Les Etats-Unis ne sont plus les seuls décideurs. Comment les Chinois gèrent la situation ? Franchement, c'est leur problème. Si l'Occident vacille, la Chine en pâtit. Et si l'Occident ressent comme une menace l'émergence de nouvelles puissances, il y a peu de chances de trouver un équilibre. L'Occident régresse parce que le reste du monde progresse. Si l'Occident tente par tous les moyens de rester le maître absolu du monde et combat tous ceux qui échappent à son contrôle, il se heurtera à un fort courant contraire. L'époque où il n'existait qu'un empire est révolu. Un jour ou l'autre, le monde sera multipolaire et ça arrivera plus tôt que prévu. Au vu de la situation économique aux Etats-Unis et de la nouvelle donne politique au Moyen-Orient, il est clair que même la stratégie la plus offensive n'empêchera pas l'émergence de nouvelles forces et le recours à la violence ne fera que renforcer l'instabilité des routes maritimes. Nous sommes déjà dans un monde multipolaire sur le plan économique, diplomatique et politique. Bientôt, ce sera aussi le cas au niveau militaire. Trouvera-t-on un terrain d'entente où l'avenir sera-t-il placé sous le signe de l'affrontement ? Une chose est sûre, tout acte irréfléchi pourrait avoir de graves conséquences dans le monde entier. La malédiction du pétrole n'a pas fini de frapper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada